Allez, on s'attaque au petit 2, le contenant. Alors, sur cette partie, il y a vraiment un gros, gros travail à faire. Pas évidente du tout, puisqu'il y a déjà 4 longueurs à déterminer. Et pour trouver ces longueurs, il faut faire parfois des calculs intermédiaires. Il faut arriver à se resservir de longueurs qu'on a vues avant pour pouvoir continuer. Alors, j'ai essayé de te décomposer un petit peu les étapes, de faire aussi les dessins en 2D, parce que trouver vraiment les configurations qui nous aident à avancer en 3 dimensions, ce n'est vraiment pas évident. Donc là, il y a vraiment un gros, gros travail. Et puis en plus, tu vas mobiliser beaucoup de connaissances que tu as vues en géométrie. Mais bon, après, à ce stade aussi, c'est important de commencer à faire ce genre d'exercice. Allez, on y va tranquille. Quelle solide de base, dont les longueurs des arrêtes sont toutes égales à 4,7 cm, a-t-on coupé deux fois ? Donc une première fois ici et une première fois en bas pour obtenir le contenant. Eh bien, c'est un cube qu'on a coupé une fois par le haut et une fois par le bas. Donc un cube. Ok. Alors, il va falloir déterminer la hauteur à laquelle on doit le couper, représentée par le point d'interrogation rouge qui est là. On pourra essayer de tracer la partie haute manquante du solide de base, et c'est des dessins qui suivent pour retrouver les valeurs arrondies au millimètre marquées par... Donc point d'interrogation, il va falloir calculer cette longueur. Et puis il faudra calculer la longueur bleue qui est tissuie, ici pardon, et puis la longueur violette. Alors, on commence tranquillement, on va retracer la partie haute du cube qu'il manque. Bon, mais pour ce faire, tout simplement, t'as juste à prolonger ici l'arrête ED. Voilà. Tu prolonges l'arrête CB. Et tu peux aussi prolonger la petite arrête là qui est derrière. Voilà. Allez, on y va pour les calculs. On va commencer par le point d'interrogation vert. Alors, ici, tu as un triangle rectangle, et même isocèle en A. Tu cherches à calculer l'hypoténuse. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la précédente, ici, on est vraiment dans l'application, d'accord ? Donc, je ne vais pas rédiger tout correctement pour l'utilisation du théorème de Pythagore. Je vais directement écrire l'égalité et faire mes calculs. Alors, donc, égalité de Pythagore. On a la longueur EB² qui est égale à la longueur EA² plus AB². C'est-à-dire 4,7 cm² plus 4,7 cm². On a donc EB² qui fait... Alors, c'est parti. 4,7 au carré plus 4,7 au carré. Ça fait 44,18 cm². Et donc, pour avoir EB, on va passer à la racine carrée. Alors, EB, c'est racine carrée de 44,18 cm². Et on a donc EB qui sera environ égale à... Alors, racine de 44,18. Alors, c'est ça que je ne t'ai pas dit. Dans l'énoncé, je demande de retrouver les valeurs arrondies au millième, d'accord ? Mais comme les longueurs sont en centimètres, si je veux un arrondi au millimètre, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je laisse un chiffre après la virgule. En fait, ça va correspondre à un arrondi au dixième. Alors ici, je vais donc arrondir à 6,6. 6,6 cm. Voilà pour notre point d'interrogation vert. On passe ensuite au point d'interrogation bleu. Alors, ici, EB, on a dit que c'était environ 6,6 cm. On a de nouveau un triangle rectangle en E. On va donc refaire le théorème de Pythagore. Alors, on cherche de nouveau l'hypoténuse. Donc, on a FB carré. D'après le théorème de Pythagore, on a FB carré qui est égal à EF carré plus EB carré. Alors, par contre, comme ma longueur EB est un arrondi, je suis obligée d'écrire ici que FB carré, c'est environ égal à 6,6 cm au carré plus 4,7 cm au carré. On y retourne pour les calculs. FB carré, c'est environ égal à 6,6 au carré plus 4,7 au carré, c'est-à-dire 65,65 cm². Et donc, FB, ce sera environ égal à racine de 65,65 cm², qui est environ égal à... Alors, on y va. Racine de 65,65. J'arrondis au dixième, c'est-à-dire environ 8,1 cm. Hop, donc là, je vais le marquer aussi sur mon dessin. Ça m'aidera à me repérer 8,1 cm. Ok. Alors, maintenant, pour le point d'interrogation violet. Alors, retrouve les longueurs du triangle équilatéral DCH à partir du socle ? Alors, hop, petite précision quand même, ici, la longueur CB, elle n'a pas de rapport avec la longueur BC du socle qui est ici. Par contre, comme ton flacon, il va venir reposer sur le socle, eh bien, il va falloir que cette partie... En fait, cette partie-là, c'est la même dimension que celle-ci, d'accord ? Puisque ça vient se mettre sur le socle. Tiens, regarde, je te remontre. Tu vois, là, cette partie-là repose sur ton socle. Ce qui veut donc dire que, eh bien, les dimensions de ce triangle-là, ce sont les mêmes que celle-ci. On a donc un triangle équilatéral de côté 2,2 cm. Alors, DC... Alors, hop, DC, c'est 2,2 cm. Ok. Ensuite, déduisant la longueur DI. Bon, ben, il est clairement au milieu de DC. On a donc DI qui fait 1,1 cm. La moitié de 2,2. Ensuite, détermine la mesure de l'angle IDG. Alors, le point G, ici, il est sur la bisectrice de l'angle IDH, d'accord ? Alors, DCH, c'est un triangle équilatéral. Et souviens-toi, dans un triangle équilatéral, tous les trois angles font 60 degrés. D'accord ? La mesure des angles, c'est 60 degrés. Et donc, IDC, ça vaudra la moitié de 60 degrés, c'est-à-dire 30 degrés. Ok, allez, on continue déduisant la longueur DG. La trigonométrie est ton amie. Alors, triangle rectangle en I. On connaît la mesure de l'angle IDC. On connaît aussi la longueur du côté adjacent de cet angle. Et on cherche l'hypoténuse. Alors, ici, il va donc falloir utiliser le cosinus, d'accord ? Et, par définition, cosinus 30 degrés, c'est côté adjacent, c'est-à-dire 1,1 cm, divisé par DG que l'on cherche. Alors, attention, attention, quand tu utilises la trigonométrie, il faut bien vérifier que ta calculette, elle soit en mode degrés. Alors, sur TI, il y a marqué DG quand c'est fait. Et sur Casio, tu dois avoir en haut le petit D de marqué. Si tu ne te souviens plus comment on fait ou si elle n'est pas déjà réglée en degrés, alors chez Casio, tu fais seconde mode et tu sélectionnes 3 pour DG degrés. Et sur TI, tu vas tout simplement dans mode et là, hop, tu as deg, rad ou grade et tu sélectionnes degrés. Mais il faut absolument que ce soit en degrés. Hop, alors on y va. Ici, souviens-toi, ton cos 30 degrés, tu peux dire que c'est la même chose que cosinus 30 degrés sur 1, d'accord ? Et donc ici, en fait, pour trouver DG, c'est juste le calcul d'une quatrième proportionnelle. Et tu peux donc faire un produit en croix. On a donc DG. DG qui vaut une fois 1,1 cm, c'est-à-dire 1,1 cm divisé par cosinus 30 degrés. Et donc, on va avoir DG qui sera environ égal à 1,1 divisé par cosinus 30 degrés. On arrondit au dixième, c'est-à-dire environ 1,3 cm. Voilà pour cette première partie. Allez, on enchaîne. Ensuite, il faut qu'on détermine la longueur SD. Alors là, tu as de nouveau une configuration pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Théorème de Thalès qui nous dit que le rapport SD sur SE, c'est le rapport DC sur EB, d'accord ? Alors, SD, c'est ce qu'on cherche. SD sur 4,7 cm, donc c'est égal au rapport DC sur EB. Mais là, je suis obligée de remettre un environ égal, puisque la longueur DC que j'ai, c'est un arrondi. D'accord ? Alors, la longueur DC, on l'a déterminé avant, c'est 2,2 cm. Sur EB, alors j'ai fait un arrondi pour la longueur EB, tu peux revenir en arrière. Tu vois, la longueur EB, c'est le point d'interrogation vert, c'est-à-dire 6,6 cm environ. Bon, et là, c'est reparti pour un produit en croix. SD, c'est environ égal à 4,7 cm x 2,2 cm divisé par 6,6 cm. Et donc, on a SD qui est environ égal à 4,7 x 2,2 divisé par 6,6 environ égal à 1,6 cm. Hop, et je le marque sur la figure, comme ça. Euh, non, pardon, c'est SD. Hop, SD, c'est ici 1,6 cm. Ok. Alors, déduisant la longueur CG. Hop, ici, tu as un triangle rectangle SDG qui est rectangle en G. Alors, SD, on vient de le calculer, c'est 1,6 cm environ. DG, regarde, DG, c'était notre point d'interrogation violet, c'était 1,3 cm environ. Alors là, on y va pour le théorème de Pythagore qui nous dit donc que SD², c'est égal à DG² plus SG². On va donc avoir SG² qui sera environ égal à 1,6 cm² moins 1,3 cm². Alors, 1,6 cm² moins 1,3 cm². 0,87, SG², c'est environ égal à 0,87 cm². Et donc, SG, c'est environ égal à racine de 0,87 cm², c'est-à-dire, au dixième encore, environ 0,9 cm. Ok, alors ça, c'est SG. 0,9 cm². Ok, maintenant, il faut déterminer la longueur OS en la comparant avec FB. Alors ça, c'est le point qui nous manquait. Alors, il faut comparer la longueur, il faut déterminer la longueur OS. Alors, la longueur OS en la comparant à FB. Alors, O, c'est le centre de ton cube, d'accord ? Et tu as F, S et B qui sont des sommets du cube, ce qui veut dire que ta longueur SO, eh bien, elle vaut la moitié de ta longueur FB, d'accord ? Alors, SO, j'ai écrit ici, SO, c'est la longueur FB sur 2, d'accord ? FB, on l'avait trouvé ici, c'était 8,1. Donc, 8,1 cm sur 2. Alors, 8,1 divisé par 2, ça fait 4,05. Si je reste dans ma logique d'arrondir au dixième, 4,05, c'est pile poil entre 4,00 et 4,10. Sauf que ma longueur FB, elle était déjà arrondie. Et si je prends la valeur exacte de FB et que je divise en deux, eh bien, on trouve 4,051. Et du coup, 4,051, ça devient plus proche de 4,100 que de 4,00. Donc, ici, je vais arrondir à 4,100. Donc, 4,1 cm. Ok, et ensuite, il faut en déduire la longueur GO. Allez, on a presque terminé, on s'accroche. Alors, on y va pour OS. OS, maintenant qu'on l'a, pour trouver notre longueur GO. Presque terminé. Alors, notre longueur GO, c'est la longueur SO et on enlève la longueur SG. D'accord ? Alors, SO, on a dit 4,1. Du coup, ce sera environ 4,1 cm moins SG. Et SG, c'est 0,9 cm. Hop, ce qui nous fait donc environ 3,2 cm. Souffle un coup, reprends ta respiration et fais la suite. Allez, on fait une petite pause avant de passer au tube joint conique et bouton, mais pour lesquels ça ira quand même beaucoup plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada